Êtes-vous en contact avec vos ex ? T'es en contact avec tes ex toi ? J'ai pas bloqué, mais je veux dire j'ai pas de contact Qui veut rien dire ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle flique, elle flique et euh... Oui si c'est vrai Et elle est toujours là pour moi C'est pas fleuré Salut à tous, c'est Justine Aujourd'hui je vous retrouve avec mon chéri Thibaut On va essayer de faire s'embrouiller pendant cette vidéo On va répondre à toutes vos questions que vous nous avez posées sur Instagram D'ailleurs rejoignez-nous sur Instagram Justine Gallis ou Thibaut Geoffrey Première question Qui passe le plus de temps dans la salle de bain sous la douche ? Je pense que c'est moi Ouais je pense que c'est toi Mais des fois Justine elle est tellement rapide sous la douche Je sais pas si elle se savote Non mais moi je suis ultra rapide Thibaut Il prend son temps Il se savonne les entrons Ouais bah c'est pas moi qui me mets crème hydratante et tout ça Parce que moi je reste un peu en mode Un peu en mode viking à la va vite Franchement quand tu fais tes cheveux ou machin Elle se met des séries Elle regarde il y a 3 épisodes Le temps de faire tous ces trucs dans la salle de bain Ceux qui me suivent sur Instagram ils savent que Je fais mes cheveux une fois par semaine Ou une fois tous les 5-6 jours Donc du coup ça prend du temps C'est mon moment de pause Tu veux qu'on fasse le cumul de tes heures salle de bain Par rapport à mon nom ? Non moi y'a pas grand chose Et on dirait que je suis longtemps dans la salle de bain Mais c'est juste qu'en fait je suis en retard Pas vrai C'est pas vrai En fait il va dans la salle de bain Il fait sa barbe tous les jours au millimètre Même si y'a rien à faire Non non c'est pas vrai Il se fait ses trucs de barbe Non c'est pas vrai Thibaut il met toujours une demi-heure Je sais qu'il faut que je lui prévue Je suis pas le plus long dans la salle de bain Mais je suis le plus en retard Ça c'est sûr Comment vous vous êtes séduit ? Je te laisse Vas-y j'aimerais bien savoir J'aimerais bien que tu répondes à cette question On s'est rencontrés via les réseaux sociaux Via Instagram On a été dans des événements en commun Première fois on s'est croisés Et on s'est vraiment rencontrés et séduits Quand je l'ai invité sur un événement à Grenoble On a fait un événement fitness en live Déjà à l'époque en 2016 On faisait déjà des lives Et je l'avais invité en guest Et on a fait une soirée On a fait une soirée là On est resté en contact Le premier truc le plus intime Je l'ai invité à faire une séance de sport avec moi Et je voulais vraiment rester qu'avec lui Dans ma petite bulle et tout Et je le trouvais très beau En train de s'entraîner Donc ça faisait beaucoup beau Ça a fait son effet Vous êtes nombreux à nous demander Quand est-ce qu'on va prendre un chat J'aimerais bien Thibaut il aimerait bien Mais en fait on n'a pas le temps D'avoir un petit chat On n'aurait pas assez de temps à lui donner Pour lui donner tout l'amour Dont il mériterait en fait Donc pour l'instant c'est pour ça que Peut-être à la prochaine maison A voir C'est vrai ? Ah c'est pas un nom définitif alors Question suivante Ah très bien Question quels sont vos tocs ? Pas que j'en parle Mais on peut quand même en parler C'est une vidéo réglemente Et Justine a une manie un peu bizarre De rentrer un peu dans les gens Ou dans les objets Ah oui c'est vrai C'est vrai En fait je suis très mal à droite Et en fait c'est vrai J'ai une mauvaise gestion de l'espace Et je suis en tout Donc elle prend ses repères En prenant appui à droite à gauche En fait on vit H24 ensemble Donc des fois on va super vite C'est la faute de la cuisse Non mais D'ailleurs quand on va déménager On aura de plus loin en cuisine On verra si le problème sera toujours récurrent On court tellement tout le temps Partout toute la journée On fait mille trucs Et des fois je passe à côté de lui Et il me demande un truc Et je viens vite Et je le froide etc Et ça ça l'énerve Alors à moi maintenant Il laisse tout le temps Ses affaires par terre Partout Il y a ses affaires partout Dans toute la maison C'est un bordélique Ouais ça c'est vrai Ça c'est le truc Ça c'est vrai j'avoue C'est un toque Il aime pas ranger C'est parce qu'on manque de placard d'entrée Encore une fois Allez gentil Qui revient le premier Lors d'une dispute C'est lui C'est moi C'est vrai c'est vrai Mais moi Autant j'y retourne en conquérant Vraiment Non parce que des fois C'est moi aussi Moi je m'en mets quand même Vachement en question J'ai fait un gros travail sur moi-même C'est vrai Des fois ça clashe Normal je pense Comme dans tous les couples Après nous on est aussi Deux gros caractères Ouais Donc des fois ça clashe fort Ça arrive On laisse pas traîner Non on essaye de vite parler Et vite retourner vers l'autre Des fois des périodes de stress De pression Et de gros boulot Les nerfs sont soumis À rude épreuve Ouais Et Thibaut il a 9 ans de plus que moi Il est plus mature Émotionnellement Et du coup il m'a apporté Cette sagesse Dans la relation de couple Que moi je connaissais pas avant Et que du coup Je prends ouais Content Question de Géraldine Scooby Un plaisir de vous voir heureux Où en êtes-vous dans votre maison ? On a quelque chose Qui a pas abouti en fait Ça fait déjà plus d'un an Ça s'est pas concrétisé Parce que le couple vendeur Se séparait Et c'est parti en cacahuète total Du coup on a annulé la vente On a recherché une nouvelle maison Et heureusement On en a trouvé une nouvelle Et on espère emménager Bah début 2021 quoi Ouais 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 achat cette fois Parce qu'ici on n'est pas On n'est pas propriétaire Ça sera notre premier achat de couple Ah question intéressante Comment vous avez passé Le cap de vivre à deux ? Alors moi je peux répondre Ou tu veux dire ? Ouais en fait On s'est rencontré avec Thibaut Donc en novembre Il y a quatre ans Et on a très vite vu Qu'on n'avait plus envie De se lâcher Mais très rapidement Bon téléphone Location Ça a été une continuité En fait on s'est pas posé la question Si vous posez la question Avec votre pur conjoint Ou conjointe C'est déjà bizarre Ça doit être vraiment naturel C'est à dire que nous Il fallait vraiment Qu'on trouve un endroit Pour être tous les deux Parce qu'en plus de ça Nous on avait tout qui était lié Le perso Le pro Déjà à l'époque Donc on était collés Directement ensemble On s'est pas dit Est-ce que ça va durer Ou quoi que ce soit On s'est jeté dedans À corps perdu Et quatre ans plus tard Ouais de toute façon Faut foncer Faut pas se poser de questions Comment vous gérez La notoriété à l'extérieur Les fans Est-ce qu'il y a de la jalousie ? Alors Bon Bon à l'extérieur C'est dur d'avoir de la jalousie Bon déjà parce qu'on Déjà on sort pas trop Après quand on est dehors On croise des fans Et des abonnés Mais c'est difficile D'être jaloux Dans des rencontres De dix secondes C'est pas jaloux Quand il y a des personnes Qui préfèrent par exemple L'un ou l'autre Parce que chacun a son univers Et moi on respecte chacun La communauté de l'un l'autre Et la communauté commune Mais je pense qu'il parlait Surtout d'attirance Ouais Ouais mais en fait On sort tout le temps On est tout le temps ensemble Donc il n'y a jamais De choses ambiguës Et puis même sur les réseaux sociaux Entre guillemets Moi je sais faire la part des choses Entre un like Qui ne veut rien dire Une petite question T'as dit Elle flique Non Elle flique et Si si Oui si c'est vrai Parce que dans la vie Comme toutes les meufs Si si Après nous on se partage tout Enfin dans le genre On se cache pas Les mots de passe Tout ça en fait On a vraiment tout en commun Donc Mais ça n'empêche pas Qu'une meuf Elle flique quand même tout Elle te check en permanence Parce qu'en fait C'est un manque de confiance en moi Oui C'est pas ce qui va nous Nous créer des crises de jalousie Pour des likes Parce que sinon On n'a pas fini avec nos comptes Sur les réseaux sociaux Mais c'est vrai que Pour les messages privés Tout ça Moi je guette toujours Mais c'est vrai qu'une très belle blonde Ça me fait chier Mais bon après C'est le jeu Ouais vas-y Qu'elle like des vikings torse nus T'inquiète Oui mais eux C'est des américains Ils vont pas me répondre eux Qui fait les blagues les plus nuls ? Alors ça dépend Qui juge la blague ? Alors moi J'ai mon opinion là-dessus Thibaut il est très drôle Ils ont un humour très particulier Avec ses frères Ses cousins Moi j'adore Mais des fois Il y a des gens Qui vont trouver ça nul Mais Parce que c'est souvent en second degré C'est souvent ça part loin Dans les conneries C'est des délires Comme Les inconnus C'est un humour un peu Des inconnus Tu vois Donc ça parle pas forcément Aux jeunes de 20 ans J'utilise bien quand le mec tombe Et que c'est C'est vrai ? Ouais Mais en général On va dire qu'il y a des blagues nulles Qui sont souvent faites par toi Ok si tu veux Quelles sont vos phobies respectives ? Alors moi j'ai peur de la mort J'ai très peur de la mort Ça me terrifie Pas beaucoup de phobies moi J'ai la peur du vide J'aime pas les araignées Moi j'ai pas beaucoup Moi au contraire Au contraire il faut que je me calme Parce que justement J'ai pas peur de grand chose Je vais même aller plus loin Thibaut au Maldive Quand on y était Il me disait J'ai eu la peur des requins Moi j'ai peur de l'eau J'ai aussi peur de la mer J'ai peur de plein de trucs C'est vrai J'aime pas trop les requins Mais par contre Il est allé nager Avec les requins Mais sans problème Et il me dit J'ai peur Non j'ai flippé quand même Louise demande Elle est sympa Belle maman ? Alors Agnès Galis Défois un peu Non je déconne Non je déconne On adore passer du temps Dans les familles L'un l'autre On a les mêmes valeurs Les mêmes familles On a les familles qui se ressemblent Alors on kiffe Être avec la belle famille Moi Thibaut s'entend très bien Avec mes parents Et moi Pascal Ma belle mère Que j'adore Elle peut même partir en vacances Avec nous J'ai jamais vu Une belle mère Aussi sympathique Ils nous laissent tellement tranquilles Ils se mêlent jamais de rien Franchement c'est Oui On a de la chance Question suivante Êtes-vous en contact Avec vos ex T'es en contact avec tes ex toi ? Non Je suis pas en contact La réponse elle est unanime J'entretiens pas De contact De conversation Mais après Je n'ai pas bloqué Toutes mes ex Il y en a tellement Ah ouais t'as pas bloqué Toutes tes ex Non j'ai pas bloqué Non J'ai pas bloqué Mais je veux dire J'ai pas de contact Oui Non mais après Quand tu te quittes en bon terme Y'a pas de raison de bloquer Moi j'ai jamais Moi j'ai pas de contact Avec aucun de mes ex Toi t'as pas d'ex Moi j'ai pas d'ex J'ai connu la vie Quand j'ai connu Thibaut Bien entendu Mais non après Les ex ça fait partie du passé Tout le monde en a Donc Le plus râleur Ah c'est moi Ah quoi que non C'est tous les deux C'est tous les deux Râlerie au quotidien C'est peut-être Justine Non non c'est toi Mais moi c'est plus colérique Genre j'ai un rupteur Si vraiment je m'énerve J'ai un rupteur Sinon je suis grognon On va dire des fois Ah oui oui Alors moi je râle pour tout C'est vrai je suis une très grosse râleuse Je râle pour tout Et Thibaut est très ronchon La ronchonnie N'est jamais finie Ce tableau catastrophique Le couple en carton Bon on va quand même répondre A la question de Sonia72 Qui demande Qu'est-ce que vous préférez le plus Chez l'autre Que ça a contrebalancé un peu Belle question Ouais Je sais J'ai trouvé Et j'ai trouvé Ça rejoint quand Quand elle m'a beaucoup épaulé Pour ma période difficile De blessure etc C'est qu'elle m'aime profondément Elle m'aime quel que soit Le moment Les hauts et les bas Et elle a toujours été là pour moi Dans les difficultés Ou même dans les bons moments On est toujours très soudés Et elle est toujours là pour moi T'as niqué le maquillage Ah oui Ça m'a touché Non mais Thibaut C'est un homme très tendre C'est un homme très doux Avec un grand coeur Il prend soin de moi C'est un homme protecteur Et c'est un truc Ça au quotidien Ça donne une force Une patate Même quand on en embrouille On sait qu'on se veut Tellement du bien Qu'on essaie toujours De rester soudé Malgré tout Même dans les périodes Où ça a été difficile On en a parlé un peu Sur nos réseaux Mais par pudeur On s'est pas étendu Mais voilà C'est bien synthétisé La suite Alors cette question Elle est venue plein de fois Et on me la pose tout le temps Sur les réseaux A chaque fois je fais une FAQ de couple C'est ce que vous avez envie D'avoir des enfants Et vous savez combien Cette question elle me dérange Nous on aimerait en avoir On est pas contre Mais c'est vrai que c'est tellement Pas le moment dans notre vie Ça peut partir d'une bienveillance Mais c'est un peu déplacé Des fois comme question Parce que c'est perso comme truc Ça met en porte à faux Parfois le conjoint Moi on me le pose souvent à moi Mais vous savez pas Parfois ce que veut le compagnon Ça peut être Thibault Mais ça peut être les autres personnes On sait pas si j'essaye d'avoir un enfant Et que j'arrive pas à en avoir Si peut-être j'ai une maladie Qui fait l'endométriose Que j'arrive pas à avoir d'enfant Ce qui n'est pas le cas Mais voilà Il y a beaucoup de choses Qui font qu'une femme S'accomplit pas forcément Et un couple ne s'accomplit pas forcément Que par un enfant Et on a encore envie De faire beaucoup de choses Avant d'avoir des enfants On a des communautés Donc on comprend Que vous posez ces questions C'est le jeu Après vous inquiétez pas C'est pas grave non plus On kiffe que vous soyez là Est-ce que Thibault En même temps si t'es pas jaloux Est-ce que t'aimes vraiment ton partenaire Ouais C'est normal je pense Ça fait partie de la Après je fais confiance Je suis pas jaloux hystérique Mais j'aime bien J'aime bien quand elle est à moi tranquillement Ça nous arrange D'être à la maison Un peu comme des vieux Mais Non non pas de la brider l'autre Mais c'est vrai J'aime bien avoir des nouvelles J'aime bien savoir ce qu'elle fait Avec qui elle est Il me flique pas Puis j'ai vite peur J'ai vite peur qu'il lui arrive quelque chose Je sais que les filles Malheureusement aussi Vous êtes des fois plus vulnérable Ça peut être compliqué Ah pour les agressions Ah ouais moi j'ai peur C'est plus de la jalousie du coup Ouais c'est vrai C'est plus de la jalousie Mais c'est ton côté protecteur Italien Protecteur Moi quand j'ai des copines Qui me disent Mon mec il est absolument pas jaloux Genre elle pourrait dormir Avec un autre mec Le mec il s'en fiche Bah c'est chaud quand même Oui oui c'est chaud C'est un problème C'est chaud Quelle est la chose Que vous avez fait le plus romantique L'un pour l'autre Moi je sais toi C'est un peu romantique quand même J'étais à Paris pour le boulot Elle était censée être à Nice Donc vraiment à l'autre bout De la France Et du coup Elle m'avait fait la surprise De venir toquer A la porte de mon hôtel Et j'avais dit J'avais pris La viande de Nice Pour aller à Paris J'avais appelé mon beau frère Je lui avais dit Vous êtes à quel hôtel A quel étage vous êtes Dis au mec de l'accueil Que je suis là Que je monte Et j'avais fait toute une mission Et après j'ai toqué à la porte Il a ouvert Et il a fait Oh T'étais tout content Je me souviens Ah ouais c'était excellent C'était super Non moi c'est une fois Il est venu me chercher A la gare Où il était pas censé Venir me récupérer Et il m'a tendu avec un bouquet Ah oui oui C'est pas mal ça Ouais c'était pas mal Ça fait C'est pas mal Tu te tapes l'arrivée Ah oui c'est vrai Et en plus de ça Il y avait des abonnés et tout Qui m'avaient vu J'étais avec mes roses Comme ça Et il m'attendait en bas Tout beau Ça faisait une semaine Que j'étais partie à un truc comme ça Il m'attendait avec un petit bouquet Comme ça dans la gare De la part Dieu à Lyon Ah j'étais J'étais conquise J'ai marqué des points ce jour là Ouais On espère que cette vidéo vous aura plu Dites nous dans les commentaires Si vous avez des questions Vous voulez une prochaine FAQ Et bah laissez-nous dans les commentaires On y répondra dans une prochaine vidéo Et surtout bah on vous souhaite De très bonnes fêtes de fin d'année Avec Thibaut Gros bisous à tous Ciao ciao Alors Celle là Quel est votre délire de couple le plus bizarre ? Alors on est des gens un peu particuliers Je veux dire que quand on est enfermé comme ça toute l'année On devient un peu fou Tu peux le dire ou pas ? Ouais vas-y vas-y C'est qu'on fait des bruits de corbeaux À travers la maison On a des bruits d'animaux Mais le corbeau je sais très bien faire Tu veux le passer ? Vas-y vas-y Je me chauffe la boire T'es prêt ? C'est n'importe quoi Ça c'est la corneille Bien fait Ouais mais c'est la corneille C'est pas le corbeau C'est validé